L'orgue positif Si, comme moi, vous fréquentiez plus que de raison les politiques, hommes et femmes indifféremment, vous ne supporteriez plus leur jérémiade, non contents d'être mal payés, sans cesse vilipendés, scrutés dans leurs moindres écarts, ils doivent gérer un royaume de perpétuels mécontents, toujours à se plaindre, aucune action ne trouve grâce. C'est ainsi que je reçus d'un de mes amis, Premier ministre, nous sommes membres du même club gastronomique, une mission délicate, donner aux Français de la bonne humeur. Plongeant dans ma vaste culture, je me rappelais un épisode savoureux de notre histoire. François Ier n'en pouvait plus des tristes figures. Un facteur d'orgue lui proposa de positiver les tuyaux, du moins ceux qui s'étalaient derrière le dos du musicien. Quelle méthode employa-t-il pour donner à ses sons cette miraculeuse capacité de dissoudre l'amorosité ? Hélas, il emporta son secret dans sa tombe. Il se murmure que sa musique avait trouvé le moyen de chatouiller les âmes. Cette perte est un grand dommage, car les chroniques racontent les gambades et les sourires éclatants des fidèles traités durant tout l'office par ces orgues ainsi positivés. Jean-Pierre Raffarin, c'était lui le Premier ministre d'alors, me sourit. J'aime ta méthode, mais comment rempliras-tu les églises ? Ainsi s'acheva, pitoyablement, cette mission pourtant cruciale pour la dynamique de notre pays et dont, à titre personnel, j'attendais beaucoup pour réveiller ma carrière endormie et jamais réveillée depuis, malgré ma bonne humeur maladive. Sous-titrage Société Radio-Canada